Les propos de politique seraient plusydés dans le rapport de la politiquité de fait plus de CONNANCANC. La rencontre des pensées est ce qui desenvolvement des candidats. L'année dernière elle ne possède plus d'imposition et on ne s'en plus pas. Elle se connaît pour qu'elle soit plus rien de même. La politique est de l'interprétation des rapports du Conseil de l'Université entre Dieu de l'Obsal Zakar. Elle s'est engagée pour voir ses candidats. Demai a été fait pour que l'on puisse trouver des objections. Il n'y a qu'à l'ỏation, quand elle a voté, les candidats sont signés. ... Il a été fait pour ça que les membres ont été créés sur des cartes et qui ont été dit à la marque des cartes mathématiques. Les autorités et les partenaires ont été créés dans des frères bancaires de l'EASCAN, et qui ont été créés par les parents de l'EHEC. Et qui ont été créés par des crenciers, qui ont été créés par des parents et qui ont été créés par des femmes. Et qui ont été créés par des des ceintures-là, qu'ils ne se trouvent pas les nouvelles d'autres. Il y a des enfants qui ont été les mêmes. Ce sont des gens qui se trouvent, et ont été les mêmes. Les gens ne se trouvent pas de paris. Ils se trouvent à ce que nous avons pu parler. Ils ne se trouvent pas dans un cadre à l'achat du Sénégal. Et ils ont leur communiqué. Ce sont des gens qui ont les demandes. Ils n'ont pas les évoluels que nous avons parmi leurs associations. Ils ont leur même mobilisé. Il a été déroulé que le trafic a été déroulé. Il a été déroulé pour que l'on soit en train de s'éloigner. C'est ce que j'ai fait pour le faire. Rapport courrier contre Ousmane Sonko, C'est ce que vous savez, Aydin Djambad, qui a été déclaré avec les deux observateurs. Il a été déclaré par l'exemple d'un parti de la paix d'Espèce, qui a été déroulée par le mariage de l'Espèce. Il a été déroulé par un autre parti de la paix d'Espèce. Il a été déroulé par le mariage de la paix d'Espèce. Il a été déroulé par un mariage de la paix d'Espèce. Il n'y a pas de temps à faire la Covid-19. Il a été dit que ce sont les cours de compte de la COVID-19. Il n'y a pas de temps à faire un rapport à ce qu'on a fait. Il a été dit que Ousmane Sunko a donné un rapport à la présidente de Macky Salle. Il a été dit que le scandale a fait en 2012. Mais il n'y a pas de temps à faire ça. Il n'y a pas de temps à faire ça. Il a montré un peu de temps à faire ça. Il a été dit que le docteur Babakar Niam, qui était le premier dans la brigade de recherche. C'est ce qu'on a fait. C'est une recommandation au cours de l'hôpital principal. Il n'y a pas de rater la grève de la faim. C'est un état critique. C'est un état critique. Il n'y a pas d'hôpital principal. C'est une libération de 24 heures. Le parquet est venu à l'hôpital de l'hôpital. C'est un état de contrôle judiciaire. C'est un état critique. La loi en posée des années brouillées Leci en fait du Conseil des ministres de centraliser dans une journée de rélevage Un état déménager a une nouvelle região de l'élevage. Le Conseil des ministres décentralisé dans une journée de rélevage. Le Conseil des ministres décentralisé entre l'entreprise en fait des shrinking de l'hôpital. L'élevage a le décroché de la crise de l'hôpital à l'hôpital. C'est ce qu'il y a de la première fois qu'il y a une équipe nationale de Sénégal à Cannes 2024. L'apport de la Cour des comptes et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce mardi. Selon le quotidien 24 Heures, la mouvance présidentielle est en train de forcer le président Macky Sall à briguer un troisième mandat. Maître de conférences à l'université Cheikh Antrieuble de Dakar, Khadim Bamba Diagne, indique que le peuple sénégalais est dans de nouveaux paradigmes sur les questions de mandat. L'invité de l'émission Objection, repris par nos confrères, soutient que le vote sénégalais est très cohérent et stratégique. Et chaque fois qu'ils choisissent un président, c'est pour deux mandats. Dans le quotidien critique, Aïssa Talsal soutient que la question du troisième mandat n'est ni juridique ni politique. Elle est seulement mathématique. En attendant 2024, les coalitions et partis politiques se préparent. Soursoa s'arrêtent sur la structuration de Yahweh Askanoui. Un nouveau pas posé, c'est le titre qui barre l'aïne de journal. Selon mon confrère, Aïd Mboc est bien parti pour diriger la structure des femmes. Alors qu'une réunion présidée par Abibsi s'est tenue hier, elle a été désignée par ses soeurs. Une décision qui n'a pas encore été intérinée parce que l'ancienne mairesse de Bambé en tournée nationale depuis quelques jours était absente de la réunion. Quant aux jeunes, c'est aujourd'hui qu'ils vont choisir les membres de leur bureau. D'ailleurs, l'opposition déroule son programme. Selon nos confrères de Soursoa, la coalition Yahweh Askanoui a décidé d'organiser un concert de casserole le 31 décembre prochain, date à laquelle le président Mackay Sall va faire son discours à la nation. Une attitude de l'opposition fortement critiquée. Dans un communiqué, Benoît Bokuyakar pense que les leaders de Yahweh Askanoui appellent à s'attaquer à l'institution du président Mackay Sall. La coalition Benoît Bokuyakar appelle tous les camarades à la mobilisation et à la vigilance face à la manipulation et à la surenchère d'une opposition violente qui multiplie les actes de défiance contre notre comme au vouloir de vie commune. Concert le Yahweh contre le message à la nation, leçon républicaine de Benoît Bokuyakar écrive nos confrères de Bespi le jour. Un rapport de la cour de compte, Ousmane Sonko s'est joint au concert d'indignation soulevé par les manquements révélés par le rapport. Selon l'observateur, dans un discours d'une vingtaine de minutes, Ousmane Sonko accuse 100 mètres de gants le président Mackay Sall et son régime d'être les parrains des manquements. Ousmane Sonko rappelle qu'il avait alerté l'opinion nationale et internationale à sa sortie d'audience avec Mackay Sall sur la gestion des fonds COVID-19. Selon toujours Ousmane Sonko, ces détournements ne sont pas nouveaux avec le régime de Mackay Sall car tous les corps de contrôle produisent des rapports. Sans suite, dans le quotidien Bespi le jour, Ousmane Sonko déclare que c'est de la responsabilité de Mackay Sall sur les manquements dans la gestion des fonds force COVID-19. Dans le quotidien Soursoa, le maire de Ziegenchor révèle que c'est Mackay Sall qui encourage ces manquements car depuis 2012, près de 50 scandals ont été recensés. Mais les auteurs sont toujours en liberté. Nos confrères de Rémi Cotidien s'arrêtent sur les révélations du docteur Babacarnia. Il avait alerté sur la mauvaise gestion des fonds. Le directeur de Samy avait été convoqué à la brigade de recherche pour avoir déclaré que du matériel médical destiné aux structures publiques était vendu à des privés. Avec le rapport de la Cour des comptes, il crie victoire pour avoir alerté. Mais en vain, il compte saisir la justice sur le racisme de l'Etat ayant provoqué la mort de citoyens. Selon nos confrères du Cotidien La Turbine, le gouvernement se blanchit et noircit les vérificateurs. Face aux toilettes soulevées par le rapport, le ministre des Finances est monté au créneau pour mettre les points sur l'EI. Selon critique, non seulement Moustapha Abba a disséqué le rapport, mais il a aussi assuré que le gouvernement donnera une suite aux recommandations. Affaire Pape-Alenia, selon Besmi le jour, notre confrère a été évoqué à l'hôpital principal de Dakar. Il avait repris la grève de la faim après son retour en prison. Selon la CAP, il est dans un état critique. Le journaliste, dans un état critique évoqué à l'hôpital principal de Dakar, écrive nos confrères du Cotidien Libération et de 24 Heures. Le parquet de Dakar avait annoncé le 20 décembre dernier, dans un communiqué avoir révoqué le contrôle judiciaire de Pape-Alenia, qu'il avait justifié cette décision par les sorties médiatiques du journaliste, qui sont une violation des obligations, qui lui faisaient défense de communiquer sous aucune forme sur le dossier. Il a été arrêté le 6 novembre dernier pour diffusion de fausses nouvelles, entre autres. Conseil des ministres décentralisés, journée de l'élevage, Makissal à Tamba Kounda pour 5 jours. Selon le Cotidien National Le Soleil, Makissal est arrivé à Tamba Kounda pour un programme de 5 jours. Il va présider le conseil des ministres décentralisés et la journée de l'élevage à Tamba Kounda. Promovil balise la voie à Makissal, selon Source A. Selon nos confrères du Cotidien Besmi le jour, pendant 4 jours, Makissal et les membres du gouvernement sont à Tamba Kounda pour un conseil des ministres décentralisés et d'autres activités, mais aussi pour évaluer celui du 25 avril 2013 et fixer d'autres objectifs. En sport, 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise, selon le Cotidien National Le Soleil, Gai Djawai Football Club, Casa Sport et Djamar occupent le podium. Toutes ces équipes ont gagné leur match, consolidant leur position. Statu quo en tête du classement, écrivent nos confrères du Cotidien Sportif Record, qui précise que toutes les équipes du podium ont gagné. Nous restons avec nos confrères, qui révèlent qu'à l'UCC conduira l'équipe nationale du Sénégal à la Cannes 2024. C'est une déclaration du président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maitre Oguicien Senghor. Il déclare dans le journal que la Fédération est dans un projet et qu'elle prévoit que le coach à l'UCC amène l'équipe nationale du Sénégal en Côte d'Ivoire pour la défense du titre continental. Merci, c'était tout. A vos journées et bonne lecture à tous.